Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être des nôtres ce soir. Vous le savez donc, l'heure est à la préoccupation. Le gouvernement a décidé ce soir de prendre un certain nombre de mesures, on va dire, de confinement, pour faire face à la pandémie de l'heure, la pandémie mondiale qui est également au Cameroun. 10 cas désormais officiels. Évidemment, en attendant un certain nombre d'autres dispositifs en termes de détection, les tests qui se font du côté de Yaoundé, notamment au Centre Pasteur. Ce soir, on aura donc un seul thème à l'occasion. Ce sera évidemment pour essayer de décrypter cette actualité-là. On va davantage s'interroger et on va essayer d'apporter du nôtre pour mobiliser les Camerounais afin de respecter les mesures prinscrites par l'Organisation mondiale de la santé pour faire tout au moins reculer la pandémie, qu'elle ne s'étende pas dans notre pays. Quatre panélistes ce soir, comme c'est d'habitude le cas évidemment, autour d'un seul thème, je l'ai dit, le thème c'est « Coronavirus stop à la pandémie ». On a le docteur Joël Raphaël Wancy, il est internationaliste enseignant. Bonsoir prof. Bonsoir. Merci des nôtres. Patrick Refoué, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir aux auditeurs d'Estivide. Vous êtes également enseignant évidemment, analyste. Je dis également bonsoir au docteur Philippe Gandeux. Bonsoir monsieur Dipita, bonsoir à tous les panélistes et aux téléspectateurs d'Estivide. Vous êtes sur ce plateau le secrétaire général du syndicat des médecins. Évidemment c'est un syndicat, vous parlez au nom de vos colères ce soir. Et ce sera évidemment grâce à votre expertise qu'on va essayer de déblayer le volet purement sanitaire de la question. On attend d'un moment à l'autre Hervé-Emmanuel Comte qui va évidemment venir également porter du sien dans ce débat. Au téléphone depuis la Belgique, on aura Christian Ebequet. Il est économiste, représentant adjoint du Fonds monétaire international pour les pays de l'Union européenne. C'est-à-dire que ce soir on va essayer de faire le tour de la question. Essayer d'apprécier dans l'analyse l'impact socio-économique, l'impact politique de cette pandémie dans notre pays. Ce soir, ce sera donc juste derrière la transition qu'on va faire cette entrée. Mais avant de définitivement rentrer dans le fond du débat, on va peut-être planter le décor avec cette sortie du Premier ministre. Vous le savez, le chef du gouvernement a tenu à Yaoundé aujourd'hui la présider une réunion interministérielle. D'abord pour évaluer la situation et aussi pour prendre des mesures importantes qu'on a annoncées tout à l'heure. Vous le savez, l'une des conséquences premières, ça a été le report du CHAM, le championnat d'Afrique des Nations de football qui devait avoir lieu du 4 au 25. Aucune date précise à présent. Si la réalisation le permet, on va donc écouter le Premier ministre, chef du gouvernement, qui annonce en fin de journée les mesures préinscrites pour faire face à cette pandémie, le coronavirus. À compter du mercredi 18 mars 2020 et jusqu'à nouvel ordre, 1. Les frontières terrestres, aériennes et maritimes du Cameroun seront fermées. Tous les vols passagers en provenance de l'étranger seront suspendus, à l'exception des vols cargo et des navires transportant les produits de consommation courante, ainsi que les biens et matériels essentiels dont les temps d'escal seront limités et encadrés. 2. Les Camerounais désireux de retourner dans leur pays devront prendre la tâche de nos différentes représentations diplomatiques. 2. La délivrance des visas d'entrée au Cameroun aux différents aéroports est suspendue. 3. Tous les établissements publics et privés de formation, relevant des différents ordres d'enseignement, de la maternelle au supérieur, y compris les centres de formation professionnels et les grandes écoles seront fermés. 4. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits sur toute l'étendue du territoire national. 5. Les compétitions scolaires et universitaires sont reportées, à l'instar des jeux FENASCO et des jeux universitaires. 6. Les débits de boissons, les restaurants et les lieux de loisirs seront systématiquement fermés à partir de 18 heures sous le contrôle des autorités administratives. 7. Un système de régulation des flux de consommateurs sera instauré dans les marchés et les centres commerciaux. 8. Les déplacements urbains et interurbains ne devront s'effectuer qu'en cas d'extrême nécessité. 9. Les conducteurs de bus, de taxi et de mototaxi sont invités à éviter des surcharges dans les transports publics. 9. Les forces de maintien de l'ordre y verront particulièrement. 10. Les formations sanitaires privées, les hôtels et autres lieux d'hébergement, 10. Les véhicules ainsi que les équipements spécifiques nécessaires à la mise en œuvre du plan de riposte contre la pandémie du COVID-19 au Cameroun pourront être réquisitionnés en tant que de besoins à la diligence des autorités compétentes. 11. Les administrations publiques devront privilégier des moyens de communication électronique et les outils numériques pour les réunions susceptibles de regrouper plus de 10 personnes. 12. Les missions à l'étranger des membres du gouvernement et des agents du secteur public et parapublic sont suspendues. 13. Les populations sont invitées à observer strictement les mesures d'hygiène recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, à savoir notamment se laver régulièrement les mains au savon, éviter des contacts rapprochés tels que se serrer les mains pour s'embrasser, se couvrir la bouche pour éternuer. 14. Il s'agit de mesures certes difficiles, mais nécessaires pour garantir la protection de tous et de chacun et limiter la propagation de cette pandémie. En cas de nécessité, les populations sont invitées à appeler le numéro vert 15-10, mis en place pour la mobilisation des équipes de secours. 15. Le gouvernement invite les populations à ne pas céder à la panique, mais à faire preuve de discipline, de solidarité et de sens de responsabilité au moment où le monde entier traverse des moments difficiles. Je vous remercie. Je vous remercie donc par le Premier ministre pour essayer de faire face à cette pandémie qui, comme vous le savez, a commencé en janvier dernier du côté de la Chine. Avant de rentrer dans le débat, je voudrais dire bonsoir à Yves-Emmanuel Combe qui nous a rejoints. – Bonsoir. – Merci d'être là. – Merci. – On va essayer de faire un test. Est-ce que Christian Beck, qui est depuis la Belgique, est déjà en ligne ? – Bonsoir, Christian. – Bonsoir, M. Bédina. – Merci infiniment d'être également des nôtres ce soir. Vous allez rester en ligne tout au long de l'émission. On va évidemment débattre de ces mesures et du dispositif mis en place, ici et même ailleurs, pour voir comment. D'abord, chers messieurs, petite première réaction, je veux dire que, n'est-ce pas un coup de massue ? Je veux dire que, même si on est robuste, c'est d'abord des décisions graves qui viennent d'être prises ce soir, Patrick. – Oui, ce sont des décisions graves qui, il me semble, étaient appelées par l'ensemble du corps social parce que, au regard de ce qui se passait ailleurs et de la gravité de la situation et de la capacité de ce virus à se propager, on se demandait si le gouvernement attendrait encore longtemps afin de prendre les mesures qui ont été prises par le Premier ministre tout à l'heure. Donc, ce sont des mesures que nous saluons. Il était impératif de fermer les frontières et d'empêcher l'importation du virus. Maintenant, il va s'agir d'endiguer la circulation du virus dans la société parce que les informations que nous avons rendues à ce moment indiquent que le virus a commencé à circuler au sein de la société camerounaise. Donc, il va falloir que le gouvernement aille peut-être encore plus loin pour pouvoir stopper la dissémination du virus au sein de la société. Et Joël Lancy ? Oui, je crois que si nous sommes en état de crise sanitaire, c'est une guerre sanitaire. Le Premier ministre a pris un certain nombre de mesures. Ces mesures vont restreindre les libertés des Camerounais, notamment la liberté d'aller et venir qui sont des libertés fondamentales. Toutefois, ces restrictions sont tout à fait nécessaires et rentrent dans le cadre de la lutte, dans le cadre d'un plan de guerre préventif. Ce sont des mesures préventives qui vont venir endiguer l'expansion du virus. Toutefois, ce qui reste difficile ici, ça sera l'applicabilité de ces mesures, leur effectivité sur le terrain. Ce qui va faire intervenir l'administration, pas seulement l'administration, mais associer tous les partenaires de l'État, notamment les partenaires de l'éducation privée, les partenaires religieux. Mais ce sont des mesures restrictives de liberté. Et on ne pourra apprécier leur importance qu'au stade de leur applicabilité. Philippe Gandeux, pardon. Oui, alors, décision grave, je dirais non. Je pense que c'est une décision responsable, parce que la situation sanitaire l'impose. La crise et les sanitaires, c'est vrai, mais je pense que les premières conséquences visibles seront d'abord psychologiques, parce que c'est le ressenti des Camerounais. Ensuite, elles seront économiques. Et après, vous avez raison, leur applicabilité, on verra l'applicabilité de ces mesures, quelles conséquences elle aura, est-ce qu'elles sont applicables. Mais toujours est-il qu'une décision s'est imposée et elle a été prise. Arvé Magalco. Moi, je pense qu'au nom du principe précaution, c'était une décision juste. Nous ne sommes pas encore dans la crise de la pandémie sur le territoire camerounais. Mais au nom du principe précaution, prévenir vaut mieux que guérir. Et puis, nous ne pouvions pas organiser, faire comme si ça ne se passait pas chez nous, alors que dans le monde, il y a une expansion de cette pandémie et que nous devons être solidaires du reste du monde. Moi, je parle surtout en faisant allusion à différentes manifestations qui étaient dans notre programme. Mais je pense que les mesures qui sont prises sur l'instruction présidente et publique, parce que vous n'arrêtez pas de dire du premier ministre du premier ministre, ce sont des mesures justes sur le plan sanitaire, comme disait le médecin. Elles ne sont pas des mesures exceptionnelles. C'est fondé sur le principe de précaution. Christian Becker, votre première prise de parole. Bonjour. Il s'agit effectivement de mesures à montrant ce qui était attendu. Ce sont des mesures qui ne sont prises par l'ensemble du pays international. C'est un gouvernement camerounais qui les prend de manière que je connais. C'est des mesures qui sont prises par l'ensemble des pays, de nos partenaires, les États-Unis, la France, etc. Ce sont des mesures, ici, pour freiner la propagation du virus, je veux dire, par Camerounais. Il faut bien comprendre que, d'après cette statistique, une personne est capable d'infecter les trois autres personnes en moyenne. Donc, lorsque vous avez un cas, la contagion peut devenir rapidement exponentielle si les mesures de ce type ne sont pas prises en compte. Donc, il s'agit de mesures qui sont, sur le plan sanitaire, complètement appropriées. C'est seulement un co-économique, on en reviendra un peu dessus. Et, clairement, ce sont des mesures qui sont dures, des mesures qui s'imposent dans notre situation. Donc, je salue la prise de décision du gouvernement qui a été là, assez, on va dire, prêt à apprendre coréame, le sujet d'aujourd'hui, qui est la propagation du coronavirus. Docteur Gandeux, que peut-on dire de cette maladie au Cameroun de ce soir ? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà ? Qu'est-ce que c'est le coronavirus ? Comme son nom a dit que c'est un virus. Pourquoi corona ? Parce que c'est une famille de virus qui a une particularité. C'est-à-dire, sur sa structure, il y a une surface qui a une forme de couronne. C'est pour ça qu'on l'appelle corona. C'est une famille de virus connus. Parce que, par exemple, le coronavirus provoque, par exemple, le rhume, la rhinopharagite qu'on appelle quand même le rhume. Mais ce nouveau virus, donc, qui sert de cette famille, celui-là est inconnu, donc vient d'être découvert en 2019. Et c'est un virus qui est plus contagieux que celui de la grippe et plus virulent. Donc, pour essayer de parler de façon simple, ce qu'il faut savoir sur la maladie, c'est que sur 100 personnes contaminées, 80 personnes sont asymptomatiques, c'est-à-dire ne présentent aucun symptôme de la maladie. 20 personnes peuvent présenter des symptômes modérés à sévères. Et il y a un taux de létalité, c'est-à-dire 2 à 3 personnes pourraient, à cause des complications de cette maladie, complications essentiellement pulmonaires, donc 2 à 3 personnes pourraient décéder. Donc, voilà. Maintenant, la situation au Cameroun, quelle est-elle ? Alors, l'autorité sanitaire l'a annoncé. Aujourd'hui, on parle de 10 cas confirmés. Donc, on peut imaginer que, puisqu'on parle de contagiosité et de violence, on peut imaginer qu'il y a beaucoup d'autres cas qui circulent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne peut encore dépister, confirmer les virus qu'on s'en passe à l'Eandé, selon les informations que j'ai. Donc, ce sont 10 cas confirmés au Cameroun, mais on peut imaginer qu'il y en a beaucoup plus. Et comme on l'a eu tout à l'heure, je pense que, selon le principe de prévention, il était important de prendre déjà des mesures fortes pour ralentir, non pas endiguer, mais ralentir la progression du virus. Il faut savoir qu'il sera impossible de l'arrêter, mais tout au moins, il faudrait le ralentir pour que nous n'ayons pas, en très peu de temps, beaucoup de personnes infectées qui pourraient saturer la capacité de votre système sanitaire. – Alors, j'en peux convoquer vos mémoires. Aussi loin que peuvent aller vos souvenirs, est-ce que le Cameroun et peut-être le monde ont-ils déjà fait face à une telle pandémie dans l'histoire ? – Oui, oui, oui. Il ne faut pas non plus surjouer. En 1918, la fameuse grippe espagnole, qui est à l'origine de cette mutation du coronavirus qu'on appelle maintenant, a tué des dizaines, voire des centaines de millions de personnes. Ça a décimé des camps de militaires. Nous avons vu des films qui nous rappellent ce qu'on appelait cette grippe espagnole, qui tué clairement des populations. Donc, il se passe que ça prend, ça retient l'attention, parce que ça concerne, en premier lieu d'abord, sur le plan territorial, une zone qui n'avait pas l'habitude de voir commencer le virus chez elle. On n'a pas parlé d'Ebola avec la même intensité, parce que ça se passait en Afrique. Mais dès que ça a commencé à circuler des grands lacs vers l'ouest, on en a parlé. Mais là, on en parle parce que ça se passe en Chine, le pays le plus peuplé du monde. Et ça s'est passé d'une façon virulente en Europe, un pays très riche, et ça menace les États-Unis d'Amérique. Donc, nous sommes là sur les pays développés et qui connaissent une pandémie qui ne peut être qu'une pandémie exportée vers l'Afrique avec des résiliences que le médecin seul peut nous dire pour des raisons climatiques et d'autres. Mais historiquement, dans l'histoire de l'humanité, nous avons connu cette grippe espagnole. Et je pense que jusqu'à présent, pour l'instant, le paludisme a tué plus de monde que le coronavirus. Pour donner des chiffres récents, il faut savoir que le paludisme tue plus de 2 000 personnes par jour. La tuberculose tue plus de 3 000 personnes par jour. Par jour. Dans le monde, pas au Cameroun, dans le monde. Donc, si on parle beaucoup du coronavirus, c'est tout simplement aussi parce que c'est aussi l'époque. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec les nouvelles voies de communication, l'information se répand beaucoup plus vite que l'épidémie elle-même. Donc, il y a cet effet psychogène. L'information épidémique. L'information épidémique, souvent, c'est de l'intoxication. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que ça a cet effet. Mais il faut dire qu'il y a des maladies beaucoup plus graves qui ont sévi dans le monde et qui n'ont pas eu la même résonance. Absolument. Oui, allez-y. Je pense que si on remonte même plus loin que 1918, il y a la peste noire au Moyen-Âge qui doit avoir fait 25 millions de morts. Si on remonte encore plus loin, il y a la peste antonine qui n'était pas vraiment une peste parce qu'on ne sait pas de quoi il s'agissait, mais qui avait déjà fait dans l'Empire romain pas mal de morts. Et Hervé-Emmanuel, comme l'a rappelé tout à l'heure, nous avons eu Ebola qui a fait plus de 10 000 morts. C'est-à-dire qu'en termes de... 10 000 morts. Plus de 10 000 morts pour, je crois, 36 000 personnes infectées. C'est-à-dire qu'en termes de létalité, on est sur à peu près un tiers de personnes malades qui sont décédées. Christian, vous avez un mot à dire également sur cette phase. Remembre le time. Christian, toujours en ligne ? Alors, pendant qu'on essaie de voir, c'est toujours en ligne. Christian, toujours en ligne ? Voilà. Peut-être un mot également sur l'histoire des pandémies dans le monde ? Enfin, j'aimerais peut-être ici me démarquer un peu de mes collègues qui sont sur le plateau. Je pense qu'il faut dire la vérité aux Camerounais. C'est vrai que c'est un virus qui est différent des autres maladies qui touchent essentiellement le continent africain. Le paludisme a des effets qui sont beaucoup plus importants en Afrique, par exemple, on va dire, en Europe ou aux États-Unis. Mais il s'agit ici, avec le Covid-19, d'un phénomène qui est assez spécial parce qu'il y a à peu près 40 personnes, 80% des personnes qui sont effectivement contactées, qui ne présentent pas de symptômes. Donc, ça fait que la propagation, en fait, du virus est beaucoup plus importante. C'est la différence, par exemple, avec Ebola, qui, je vais dire, sous taux régulé, parce que les délais, en fait, de survie, lorsqu'on était déjà porteurs du virus Ebola, étaient très, très, très réduits. Donc, ça, c'est vrai que les personnes pourraient mourir et le virus ne se propageaient pas aussi rapidement. Ici, on fait face à un virus qui est très silencieux, qui se propage assez rapidement. On voit à quelle vitesse l'ensemble des pays dans le monde a connu, en fait, cette, je m'en veux dire, l'entrée de ce virus sur cette population, sur l'économie, sur l'État, sur l'économie. Donc, il s'agit ici d'un... Je vais dire que c'est silencieux, qui prend le temps. Tout le monde n'est pas, voilà, asymptomatique. Bon, ça fait qu'on ne peut pas, véritablement, comparer la thèse, qu'on ne peut pas comparer Ebola à ce virus-ci, parce que, comme je le disais tantôt, sa contamination est beaucoup plus rapide. Et dans la majorité des cas, les porteurs du virus ne savent même pas qu'ils sont porteurs de ce virus-là. Donc, on fait davantage des choses. Et je pense que les Camerounais doivent être conscients de la difficulté qu'il y aura pour nous, étant donné toutes les fermetures de frontières qui, en ce moment, qui sont déployées dans l'ensemble des pays. Le coût économique est énorme que cela aura du l'économie mondiale. Donc, il ne faut peut-être pas essayer de jouer au trop savant. Il faut plutôt essayer de dire les choses comme elles sont. C'est vrai qu'il ne faut pas paniquer. Ce n'est pas aussi dangereux que d'autres maladies qui sont encore beaucoup plus sévères. Mais, lorsqu'on voit le déploiement des milieux qui sont imposés dans l'ensemble des économies mondiales, il faut s'attendre à des répercussions en médicalité rapide sur nos petites économies au vert. Donc, je ne suis pas aussi rassuré que ça. Éve va rebondir, mais peut-être le temps pour moi de prendre les informations telles qu'elles viennent. Nous sommes en direct. Autant le dire. La Fédération Camonaise de football emboîte le pas. A la suite, c'est un communiqué qui nous tombe. Je prends un extrait. A la suite de la décision du gouvernement prise aujourd'hui, le bureau exécutif de la FECAFOOT s'est donc réuni, soulégé du moins, et décide dès ce jour de la suspension s'inédiée de toutes les compétitions organisées sous l'égide des matchs amicaux, championnats professionnels, championnats amateurs, championnats féminins, championnats jeunes, Coupe du Cameroun, beat soccer, et tous les autres. 2-0 aussi. Bien sûr. Vous savez que dans les mesures préinscrites par le Premier ministre, par le Président de la République, les regroupements, les rassemblés de plus de 50 personnes sont interdits. Et d'ailleurs, les réunions de plus de 10 personnes également sont... Justement. Non, mais je voulais repondir sur l'intervention de notre compatriote. Je ne vois pas en quoi on est différent de ce qu'il vient de dire. Ce que nous disons, c'est moi, sur le plan quantitatif, au stade actuel, cette pandémie n'a pas encore atteint les records que la fièvre espagnole et tout ça. Donc, je ne vois pas en quoi il faut dire autre chose aux Camerounais que nous n'avions pas dit. Mais ce que je voulais dire, sans jouer au savon, puisque moi, je ne suis pas médecin et je ne sais pas de quoi il parle, actuellement, toutes les analyses qui sont faites en Europe font qu'en fait, il y a beaucoup plus de porteurs sains. C'est supposé parce qu'elles attaquent pas les jeunes comme elles attaquent les plus âgés. Elles n'attaquent pas ceux qui ont certaines maladies telles que, je ne sais pas, la tuberculose ou le mal de foie. Je parle sur le contrôle du médecin et donc c'est certain mal silencieux et en cela, ça fait peur. Mais nous ne disons pas que c'est rien. Nous disons simplement qu'au stade actuel de nos connaissances, il ne faut pas souvent... Je crois qu'on va arriver à cette partie-là où on va parler de l'incident sur l'économie. Mais vous ne pouvez pas, à partir de vos écrans à Wall Street, commencer à parler d'une pandémie, la vie avant l'argent. Justement, à propos des épidémies, ce n'est pas la première fois que les mesures sont prises au Cameroun dans ce sens. Je pense qu'en 1969, il y a eu l'explosion d'une épidémie de choléra au Cameroun. Oui. Qui était partie d'une île de la presqu'île de Djébalais. Tout à fait. Et le Cameroun avait pris un ensemble de mesures. Il fallait informer les gens, il fallait confiner les malades. Donc, les mesures restrictives et les mesures préventives. Le principe de précaution qui s'applique aujourd'hui doit être considéré comme des mesures tout à fait normales. Parce que le Cameroun a déjà fait face à une épidémie dans les années 1969, l'épidémie du choléra. Patrick, vous voulez dire un mot ? Je pense que nous avons affaire à ce qu'on pourrait appeler un signe noir. C'est-à-dire qu'on a affaire à un événement qui est improbable, mais aux conséquences imprévisibles. On reviendra dessus, mais les conséquences sont éventuellement, effectivement, d'abord sur le plan sanitaire parce que c'est une épidémie qui permet d'éprouver notre système sanitaire et sa capacité à faire face à ce genre de situation. C'est également une situation qui va nous permettre d'éprouver notre notre économie. Et puis, il y a le plan politique parce qu'effectivement, on a affaire à une pandémie. Les conséquences vont forcément être politiques. Je suppose, c'est une hypothèse que je fais, mais on va avoir un certain nombre de gouvernements dans 3, 4, 5, 6 mois qui vont probablement tomber en raison de la gestion de cette pandémie. Alors... Donc, je reprends avec vous. Je voudrais savoir que peut-on dire aujourd'hui donc du dispositif sanitaire interne qui va évidemment accompagner les Camerounais tout au long de cette pandémie ? Alors, la maladie est certes nouvelle, mais contrairement à ce qui a été dit, elle est tout à fait comparable sur certains aspects avec d'autres maladies virales. On a parlé tout à l'heure de contagiosité. C'est un indicateur qui est tout à fait comparable. Donc, si on compare à celle de la grippe, elle est 3 fois plus contagieuse que la grippe. On a parlé de virulence. Donc, il y a la capacité du virus à créer des signes graves de maladies. Elle est plus virulente que la grippe, mais moins virulente, par exemple, que Ebola. Donc, il y a des aspects qu'on peut tout à fait comparer. Maintenant, sur le plan pratique, la réponse sanitaire, il faut savoir que c'est une maladie virale. Donc, il n'existe pas de traitement. Le traitement, il est essentiellement symptomatique. Donc, il n'y a pas de traitement dirigé contre le virus, sauf quelques exceptions. Mais je veux dire, le traitement reste essentiellement symptomatique. Donc, on conseille à toutes les personnes qui ont des signes suspects, tant que ce n'est pas grave, justement, pour éviter la contamination, la contagion, de rester à la maison. Les signes sont lesquels on a parlé d'irritation de la gorge, céphalée, toux, des courbatures. Donc, c'est des signes qui sont... On dit des signes pseudo-grippaux parce qu'ils ressemblent à ceux de la grippe que tout le monde connaît, avec quelques petites différences. Mais en général, ce sont les mêmes symptômes. Donc, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. On peut prendre du paracétamol, surtout pas d'anti-inflammatoires parce que récemment, les scientifiques ont émis l'hypothèse que les anti-inflammatoires pourraient aggraver, accélérer la propagation du virus dans l'organisme. Donc, pas d'anti-inflammatoires, des antipyrétiques, notamment du paracétamol, de la vitamine C parce que la vitamine C a pour faculté de renforcer le système de défense de l'organisme. Donc, mais en quantité raisonnable, ça ne sert à rien d'avaler tout un tube de vitamine C parce que le corps ne va résorber que la quantité nécessaire pour la journée. Donc, respecter les doses prescrites. Et lorsqu'il y a donc des complications, s'il y a une surinfection bactérienne, on peut prendre des antibiotiques. Mais là, il faut consulter un médecin. Les consignes sont d'abord de rester confiné au premier symptôme, de consulter à distance, donc par téléphone et tout, de quand même de consulter son médecin traitant, de rester confiné. Et en cas d'aggravation, ce n'est que là qu'il faut se rendre. Donc, il faut appeler le 15-10. Bon, il y a une série de numéros qui ont été rendus publics, donc qu'on peut appeler. Et en cas d'aggravation, et seulement en cas d'aggravation, il faut se rendre vers des centres de référence. Nous attendons à Douala que nous soient communiqués donc les informations. Pour le moment, moi, je recommande d'aller vers les hôpitaux centraux et généraux. Je pense qu'il y a un centre à l'hôpital La Quintini. Il y a, oui, l'hôpital dont La Quintini qui fait partie des hôpitaux centraux et l'hôpital général de Douala. Mais il y a une communication officielle dont les autorités sanitaires là-dessus qui va, dans chaque région, désigner les hôpitaux spécialisés donc pour la prise en charge des patients présentant des complications graves. Il faut insister dessus. Il ne faut pas que tout le monde se précipite à l'hôpital au moins de symptômes parce que ça va contribuer à accélérer la propagation du virus. Donc, il faut rester... Le confinement est le mot d'ordre. Le confinement en cas de symptômes est le mot d'ordre. Donc, dans 80% des cas, voire même dans 97% des cas, on guérit. Il n'y a que 2 à 3% de létalité de cette maladie. Il faut retenir cela. Donc, dans 80% des cas, ça se passe pratiquement sans symptômes, ça se passe bien. Et ceux qui ont des symptômes, c'est comme quand on a une grippe, on reste à la maison après quelques jours. Donc, on dit il faut se mettre en 14N parce qu'on a mis une marge de sécurité donc deux semaines. On est confité deux semaines à la maison et normalement, la majorité des cas, après cela, sont guéris et immunisés. Donc, si vous pouviez dire des choses en français facile, parce que les millions qui nous écoutent ne savent pas que létalité c'est mortalité. Alors, là-dessus, c'est différent. La létalité, c'est la capacité, c'est le nombre de morts sur le nombre d'infectés. D'accord. La mortalité, c'est le nombre de morts sur l'ensemble de la population. Très bien. Alors, nous, moi, je voulais ajouter, Docteur Nifou, il disait tout à l'heure, évidemment, quand on arrivera sur différents orbites, ce qui arrive, là, va nous imposer une modification de nos comportements. Absolument. Et beaucoup de gens ont fait de la résistance. Lorsque le sida a commencé, par exemple, ils disaient, ça n'arrive qu'aux autres, c'était même biblique pour certains, eschatologique, mais il va falloir très rapidement que nous modifions, par exemple, nos habitudes. Avant d'arriver, par exemple, sur l'économie, sur le plan, simplement, associatif, nous devons assister à des mises en bière, à des enterrements, et il faut aller au culte, à la messe, il y a un problème. Donc, en cela, c'est quelque chose qui est totalement différent de ce que nous avons appris, que ce soit dans les livres, les manuels d'histoire, ou ce que nous avons vécu, pour nous, qui sommes un peu plus âgés, dans les années 69 ou 90, avec le sida. Donc, il y a une modification de comportement, et pour cela, il faut que les pouvoirs publics, et surtout sanitaires, recourent à la pédagogie, à la communication, pour dire ce qu'on fait, ce qu'on ne peut pas faire. Je termine la docteur, s'il vous plaît. Je passais tout à l'heure, en arrivant ici, j'ai trouvé un bar sur Abondant, et quand je leur dis, vous n'êtes pas au courant de ce qu'il faut changer, ils m'ont dit, c'est à partir du 8, du 18. Donc, vous comprenez ? Absolument. Donc, nous devons tous nous y investir, et je salue en cela, le fait que STV concerne cette émission pour commencer cette pédagogie et cette communication. Juste rapidement, quelques règles à observer. Pour la prévention, il faut déjà se laver régulièrement les mains, autant que possible. Se laver les mains, ça semble anodin, mais se laver les mains convenablement, avec de l'eau et du savon. Il ne faut pas des choses compliquées. De l'eau et du savon, c'est très efficace. Se laver les mains. Quand il n'y a pas d'eau de savon, pour ceux qui le peuvent, il y a les gels maintenant qu'on voit un peu partout. Pour ceux qui sont dans les bureaux, c'est la mode, qu'on peut porter sur soi. Mais il faut se désinfecter les mains le plus régulièrement possible. Ensuite, il faut éviter des endroits où on est à plusieurs, donc des endroits où on est près des endroits des attroupements. Il faut les éviter autant que possible parce que c'est comme ça que le virus se propage. Respecter autant que possible le maître de sécurité entre les différentes personnes. Et il y a une grosse politique sur le port du masque. Il faut dire que le port du masque, aujourd'hui, il est réservé au personnel de santé, médical et paramédical. Ça ne sert à rien, surtout que la plupart de personnes que je vois portent le masque qui le portent mal. Le masque est un usage unique, donc c'est comme un préservatif. Un masque, dès que vous le mettez, même si vous le mettez pendant 2 minutes, vous ne pouvez plus le remettre. Une fois que vous l'enlevez, vous ne pouvez plus le remettre. Ensuite, un masque, pour ceux qui en ont déjà mis, au bout de 2-3 heures, il n'est plus efficace parce qu'il est humidifié. Dans ce qu'on parle, il y a des petites gouttelettes qu'on sécrète qui mouillent le masque et à partir de ce moment-là, il se déchire. Bref, il n'est plus efficace. Donc, si on veut mettre le masque en permanence, il faudrait pouvoir, sur une journée, porter au moins 3-4 masques différents et ça, il faudrait pouvoir le faire tout au long de la pandémie, ce qui n'est pas possible. Donc, respectons les choses qui sont faisables et laissons les stocks de masques qui sont limités aux personnels soignants pour qu'eux puissent se protéger. Il faudra falloir aussi et puis on va aller prendre Christian. J'ai retenu quelque chose, du moins un aspect du discours du Premier ministre, c'est la limitation de la mobilité. Absolument. Parce que les virus voyagent et ce sont les porteurs qui les font voyager. Donc, dès lors, le Premier ministre a parlé de l'imitation des voyages inter-urbains, n'est-ce pas ? Et urbains. Et urbains, n'est-ce pas ? Et la limitation du mouvement associatif. Oui. Donc, les gens se rapprochent pour des raisons culturelles, pour des raisons bibliques, pour des raisons universitaires et académiques. Donc, je crois que ce sont ces aspects sur lesquels il faudrait insister pour limiter la contagion. Et sans permettre de rappeler précisément ce qu'a dit le Premier ministre, « Les déplacements urbains et inter-urbains ne devront s'effectuer qu'en cas d'extrême nécessité ». Ça veut dire que si vous voulez aller à Oulé demain, dites-vous bien que ça doit être vraiment nécessaire. « Les conducteurs de bus, de taxi et de mototaxi sont invités à éviter les surcharges dans les transports publics. Les forces de maintien de l'ordre y veilleront particulièrement. » Alors, Christian, peut-être, on aurait peut-être... Est-ce que vous êtes en contact éventuellement avec la Comité Camonaise en Belgique ? Vous nous dites un peu comment ça se vit là-bas ? Il faut dire que la situation en Europe, elle a pris un tournant qui est assez exceptionnel. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, à l'heure où nous parlons, le Conseil national de sécurité en Belgique, par exemple, vient d'annoncer un renforcement encore, un resserrement des conditions en fait de confinement ici, qui sont maintenant similaires à celles de la France, qui sont également là-bas. C'est les mesures similaires à celles d'Italie. C'est-à-dire que nous sommes dans un confinement total d'ici, où les déplacements seront strictement limités à aller au supermarché pour faire des courses ou aller à un hôpital ou se rendre à la banque, un distributeur, etc. Donc, il s'agit de mesures exceptionnelles qui ont été prises ici en Europe et qui seront également prises dans plein de pays dans le monde. Donc, la communauté camerounaise, j'ai vu des images sur les réseaux sociaux aujourd'hui où il y a une forte communauté camerounaise, européenne, qui a décidé plutôt de prendre la durée de se rendre au Cameroun pour essayer de le faire en manière de suivre un peu les conditions qui très rapidement, évidemment, qui sont un problème. Ici, l'espace Schengen est fermé désormais. La crise a été empirée aujourd'hui par les leaders européens. le gouvernement camerounaise également qui s'est fermé sa frontière. Donc, il s'agit de mesures dont il sait comment s'organiser, je pense, que les experts sur le plan musical sur le plateau. pourront... Christian ? Alors, on va peut-être le retrouver dans une minute. Oh oui. Dès que Christian en ligne... Ah, voilà. ... Oui, oui. En fait, on a été coupé quelques secondes. Vous parliez de votre espoir vis-à-vis de l'apport de l'ESPR sur une question précise. Vous pouvez répéter votre question ? Vous disiez... Vous disiez... Vous souhaitiez que l'ESPR sur le plateau ferait quoi ? J'étais en train simplement... J'étais en train d'allier les mesures qui ont été prises en Europe par les leaders européens et qui ont fermé l'espace chez l'Embien. Aujourd'hui, les mesures ont été renforcées dès ce soir et les mouvements des personnes seront limitées au strict minimum. Donc, vous pouvez lui dire comment vous rentre au supermarché ou vous rentre dans un hôpital. Mais les gens sont invités à rester chez eux. Il s'agit des mesures qui sont très très dures pour les communes européennes, dures pour la vie en Europe. Mais je pense que les mesures également qui sont prises aujourd'hui qui ont été vues par le Premier ministre sont des mesures qui posent un challenge important pour les populations cameroudennes. Ce sont des mesures qui sont justifiées mais qui posent un challenge important qui est celui-ci. Comment est-ce que nous pourrons continuer à assurer la continuité de la vie publique, de la vie sociale alors que nous allons mettre à l'écouter des distances entre les individus et puis les gens sont amenés à rester plutôt chez eux ne pas se rendre dans les bars, ne pas se rendre dans les retours le soir, etc. Je pense que c'est plus cet aspect également qui pose un challenge en mon sens parce que nous ne sommes pas habitués au Cameroun à avoir des mesures de confinement de ce type. Est-ce que nous avons les moyens nécessaires pour assurer la continuité du service publique avec le télétravail, etc. Les écoles qui sont fermées, les expositions sont bien prises pour assurer par exemple la continuité aussi de la formation. Ce sont tous des gros challenges je pense qui nous interpellent tous et qui devraient faire l'objet de clarifications dans les consignes parce qu'il faudrait bien évidemment si nous sommes confinés au Cameroun mais quand même qu'il y ait une continuité du service du télétravail économique. Venons-en à cet impact économique plus qu'on y est presque. Je voudrais rappeler peut-être deux autres aspects des mesures annoncées par le Premier ministre. Début de boisson fermé, restaurant et lieu de loisirs systématiquement fermés à partir de 18 heures. Un système de régulation et ça c'est important. Un système de régulation des flux des consommateurs sera instauré dans les marchés et les centres commerciaux. Ça veut dire qu'on ne peut plus arriver à zépaule et puis rentrer comme ça. pour passage et ressortir ce sera régulé. Hervé Emmanuel. Il faut savoir que ce que nous vivons et ce que nous allons vivre à partir de demain dans certains pays comme la France c'est une réponse militaire qui a été apportée. Absolument. Parce que j'ai reçu de mon fils des images où on transportait les chars du camp de la Légion à Orléans vers Paris pour faire respecter le couvre-feu. parce qu'il faut l'appeler comme ça pour faire respecter le confinement et la limitation de circulation. Ça demande une révolution culturelle et ça va éprouver les fondamentaux même de l'économie. parce que si vous ne pouvez plus échanger si vous ne pouvez plus circuler parce que les règles de l'économie c'est quand même la circulation des biens et des personnes. Et puis vous ne pouvez plus aller à la banque si on commence déjà à stocker du cash à domicile parce qu'ils ne savent pas combien de temps ça va durer. Selon les pays et les mœurs on a organisé la résistance ou bien pour faire face à cette situation. en France c'est une réponse qui mélange du militaire c'est-à-dire imposer un ordre nouveau et du sanitaire avec la prévention des médecins. Au Cameroun ça va être certainement un mélange d'un peu tout cela parce que il faut dire comment nous sommes. Il va être très difficile dans une ville comme Douala qui s'amuse qui fait la fête qui est turbulente et tout à ce que au dernier coin de Douala on puisse dire aux gens écoutez ce qui nous arrive impose une discipline vous ne pouvez plus aller au bar à partir de 18h vous ne pouvez plus aller à la mise en bière d'un ami à l'enterrement de tel autre ou aller au culte. Ça va être quelque chose quand même où on va être obligé d'utiliser de la contrainte et de la dissuasion et puis de la pédagogie. Et ça c'est c'est vraiment multidisciplinaire il faut des médecins certes il faut des hommes politiques des hommes de culture des communicateurs pour que chacun se rende compte parce que dans certains cas ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe c'est encore un débat qui est dans les réseaux sociaux les grands médias les salons de dirigeants ce n'est pas encore une question populaire il faut la rendre populaire. je voulais parler des Camerounais qui sont à l'étranger puisque j'ai quand même vécu longtemps vous voyez comment la vie est incroyable parce que cette histoire est rentrée sur nous surtout par des Camerounais la diaspora qui ont été au contact avec cette histoire ça amuse le docteur Gande vous voyez comment l'ironie de la vie est ça veut dire que nous sommes ceux qui se croient souvent trop éloignés quand ça se passe ici et quand ils viennent en vacances ils viennent avec cela parce que c'est ce qui s'est passé pour le premier cas c'est un Camerounais qui est rentré de France et qui est rentré avec ça malheureusement il était possible bon il a été il est guéri je crois lui et sa copine donc nous devons rester solidaires du reste du monde et faire en sorte que moi je pense qu'on devait ajouter une mesure aux mesures énumérées énoncées par le premier ministre de mobiliser de réquisitionner les médias absolument pour que 24 heures sur 24 on dise ce qui se passe avant de vous donner la parole je voudrais également confirmer cette information je reprends d'abord je la prends je la tiens de notre consoeur Marie-Gabrielle Feuget de la CRTV Littoral qui comme vous le savez est très introduit dans les milieux de culture dans les milieux de musique et je cite notre papa est Icon Manou Dibango hospitalisé en urgence le 6 mars dernier pour une grave infection pulmonaire à la la Riboisière a été transférée à Melon dans l'unité de soins intensifs mais son état n'est plus critique il va mieux il est hors de danger il n'a pas été sujet n'a pas été sujet au coronavirus ça c'est important elle-même a dit-elle discuté avec Sam Benet allez-y donc alors nous prions d'abord tous pour le grand Manou et nous espérons qu'il va s'en tirer et on souhaite qu'il s'en tire beaucoup de choses ont été dites moi je pense qu'il y a des mots qui m'ont été appelés mais de prime abord je veux dire qu'il faut on ne peut pas transposer le confinement tel qu'il est appliqué en Occident ici d'ailleurs ce qu'il faut dire c'est que le confinement n'est pas la seule solution n'est pas la seule réponse possible à cette pandémie on a vu qu'il y a des pays comme la Corée du Sud ou comme l'Angleterre d'ailleurs en Europe qui ne confine pas de la même manière que les autres pays européens maintenant le confinement oui mais on sera obligé ici de le contextualiser on ne peut pas comment voulez-vous demander à quelqu'un qui vit au jour le jour qui doit sortir tous les jours pour manger de faire des stocks non c'est pas possible je veux dire on ne peut pas on va créer une crise sociale donc c'est pas possible on l'a dit tout à l'heure on a parlé de solidarité on a parlé de responsabilité on a parlé de civisme je pense que ce sont il faut beaucoup communiquer il faut interpréter les Camerounais il faut qu'on soit raisonnable responsable et il faut qu'on fasse preuve la solidarité moi aussi j'ai vu les images de Roissy Charles de Gaulle ce matin tous ces Camerounais qui se battent d'habitude pour partir mais ils se battaient pour revenir donc c'est bien si après la maladie si après cette pandémie ça peut renforcer cet esprit de patriotisme et de solidarité entre Camerounais ce serait une bonne chose ce serait un effet secondaire mais je dis et je répète il faut contextualiser la réponse et l'adapter à nos réalités sociopolitiques et culturelles le ministre des relations extérieures renchéri après l'annonce du chef du gouvernement il le dit dans un tweet les Camerounais désireux de rentrer au Cameroun doivent rendre attache avec nos représentations diplomatiques et consulaires la délivrance des visas d'entrée au Cameroun aux différents aéroports l'aéroport est par conséquent suspendu je voudrais également remercier qui nous a balancé quelques images il s'agit de l'aéroport international de Douala où le gouverneur de la région du littoral est descendu tout à l'heure en milieu d'après-midi entre 15h et 16h lorsqu'il y a eu un avion de Air France pour arriver s'assurer de la mise en application réelle et stricte des mesures dictées par le gouvernement de la République Patrick Riffouet oui je vais poursuivre dans la lignée des panélistes de tout à l'heure en disant que les mesures qui sont prises doivent toujours s'adapter au comportement que les gens ont déjà je vais prendre deux cas pour qu'on se comprenne bien le premier c'est le comportement des Camerounais vis-à-vis du système sanitaire personne ne va à l'hôpital quand il présente des symptômes grippaux c'est-à-dire que si j'ai la grippe je vais aller chez le docteur du coin comme on l'appelle il va me prescrire le traitement du palud et ensuite je vais prendre des infusions ce que ça signifie c'est que si éventuellement je suis atteint de Corona il est possible que je me mette à infecter mon entourage sans que cela ne soit su par les autorités et donc la prise en charge ne va pas être possible et comme le docteur Gandel a dit tout à l'heure il ne va même même pas être on ne sera pas capable de comptabiliser ces cas dans la comptabilité légale donc il y a un problème à ce niveau le second problème c'est il y a un certain nombre de mesures qui sont prises est-ce que ces mesures nous permettent d'assurer la continuité des activités bon je vais prendre l'université et le système d'enseignement parce que moi ça me concerne nos premiers chefs on a dit à partir de demain les cours s'arrêtent il y a des disparités régionales qui sont telles que si à Douala et à Onde éventuellement on peut encore poursuivre les cours même en laissant les enfants à l'école est-ce que c'est possible de le faire à l'extrême on a dit les cours il n'y a pas de possibilité d'imaginer que les cours pourraient sous-une non justement il faut faire attention parce que les mêmes mesures ont été prises en France mais le téléenseignement permet d'assurer la continuité du service le fait que les cours s'arrêtent parce que le téléenseignement sous-entend un récepteur aussi est-ce que les familles ont toutes le dispositif nécessaire il faut une connexion internet il faut au moins un ordinateur est-ce que il y a une inégalité sociale qui n'est qu'une mesure bref disons que c'est pas le cachet voilà ça pose ça pose ça pose un réel problème mais c'est aussi une chance parce que c'est une occasion pour renforcer notre dispositif et lui donner la possibilité de répondre d'une manière plus efficace à ce type de situation donc c'est un défi qui s'oppose à nos systèmes je crois qu'il faut contextualiser cette question pour moi le fondamental c'est d'abord le devoir d'information il faut commencer par informer le citoyen sur les dangers qu'il couvre tout en évitant la psychose générale bon je veux revenir sur le cas du du HIV lorsque les gens n'avaient pas l'information ils faisaient ce qu'ils voulaient ils faisaient toutes les interprétations possibles mais lorsque l'information est arrivée dans les familles dans les chefs des familles lorsqu'elle a été transmise les comportements étaient modifiés vous marchez avec un Camerounais vous regardez dans son portefeuille il a un préservatif les choses ont changé radicalement ce qu'on appelait le syndrome pour décourager les amoureux tout cela est passé donc je tiens au devoir d'information et l'OMS de la santé allant dans l'un de ses fondamentaux parle du devoir d'information du devoir d'information par l'échange des données scientifiques il faut informer les peuples nous sommes en crise lorsqu'il y a une crise sanitaire l'information est déterminante dans la lutte contre la crise sanitaire je pense que c'est le moment de laisser des espèces comme docteur Nk2 prendre la parole parce qu'une des choses qui crée quand même problème c'est quand vous entendez les gens disent que ce sont les gibiers qui transmettent le corona ils disent que c'est le pangolin bon moi je suis chapeau du pangolin bon c'est interdit en bon monde je comprends qu'on avait insisté qu'on lui donne rapidement la parole je l'ai dit pourquoi parce que Patrick a dit qu'on infecte je ne crois pas que ce n'est pas une version d'homme à haute directe justement donc cette question sur l'origine l'origine du virus elle est encore méconnue c'est à dire il n'y a pas d'éléments scientifiques probants qui peuvent nous dire on suppose qu'elle est d'origine animale il faut savoir que les virus comme les bactéries vivent avec nous sur la planète donc il y a des animaux porteurs de certains virus qui avec après un contact avec les êtres humains auraient pu transmettre je parle au conditionnel parce que ça n'a pas été démontré scientifiquement démontré donc on suppose que l'origine serait enfin le premier vecteur aurait été un mammifère qui aurait été en contact avec un être humain donc qui aurait qui aurait qui aurait ainsi contaminé et après donc mais la transmission entre hommes c'est ce qu'il faut retenir et c'est ça qui est le plus important entre les humains est manoporté donc c'est à dire c'est pour ça qu'on demande de se laver les mains parce que ça passe par les mains et avec les mains vous touchez la bouche et même les yeux beaucoup pensent que ça peut passer par les yeux donc quand on se frotte les yeux on peut s'infecter vous dites un mot et puis on reprend Christian sur la question économique oui je voulais revenir sur le devoir d'information il faut savoir que l'information ne suffit pas à entraîner un changement de comportement pour reprendre le cas du VIH il a fallu une dizaine d'années pour que les comportements s'ajustent effectivement là nous sommes dans une situation qui est une situation d'urgence on a très peu de temps la communication ne suffira pas s'il n'y a pas un dispositif contraignant derrière les gens n'ajusteront pas leur comportement absolument Christian alors parlons de ces conséquences éventuelles sur le plan économique à quoi pourrait-on s'attendre vraiment je veux dire évidemment qu'il y aura un changement dans les habitudes de consommation peut-être mais tout au moins c'est la façon de faire son marché et tout le reste le choix des allemands possible les prévisions quels peuvent être les impacts sur cette question-là oui enfin je vais rebondir à ce que Nervé a dit donc les statistiques sont claires pour commencer au Cameroun nous avons six cas connus voilà du coronavirus on n'a pas encore des décès j'espère que nous n'en aurons pas lié à du coronavirus autour de nous au Cameroun nous avons le Capon la Centrafrique le Tchad en général ils ont des niveaux de contaminations qui sont voilà que 1 pour le Capon la France la 3 etc. donc nous ne sommes pas encore dans une situation et là je rejoins avec dessus nous n'avons pas encore un nombre de cas qui est explosif qui nous amène à devoir nous aider fortement pour l'instant cependant nous avons très bien que la courbe de progression peut être très rapide c'est très rapide c'est très rapide donc à tout moment nous pouvons passer de 10 à 20 de 20 à 50 etc. donc j'espère que cela ne sera pas le cas mais nous avons vu la courbe de progression dans d'autres pays cela peut c'est une probabilité il n'y a pas de 1 mais elle existe que effectivement la contemplation s'accélère maintenant sur le plan économique même si nous restons à 10 cas de coronavirus il faut bien qu'on soit clair sur même si le Cameroun reste à 10 cas de coronavirus qui sont près vers l'hôpital central et des gens l'impact économique sera négatif il n'y a pas d'impact positif possible avec une crise de cette ampleur pourquoi ? premièrement le Cameroun est une économie qui est une petite économie ouverte ça veut dire que nous sommes très tournés vers le commerce international nous dépendons énormément pour nos exportations ou nos importations des marchés internationaux cela veut dire quoi ? ça veut dire que nos partenaires comme l'Union Européenne la Chine les Etats-Unis qui connaissent des mesures de confinement très strictes en ce moment ils vont connaître une baisse de la demande dans leur pays parce que les individus ne peuvent plus sortir ils ne peuvent plus consommer normalement les gens sont rejetés chez eux donc il y aura à la fois un short de demande important mais également un short d'offre parce que les chaînes de valeur internationale vous savez que pour produire par exemple un téléphone vous avez besoin du coltran qui vient de des RDC vous avez besoin du plastique qui va bénéficier d'un autre pays vous avez des chaînes de valeur internationales qui mettent en relation les différents pays le fait que vous ayez un ralentissement il met une très très forte contraction de l'économie mondiale cette année parce que ce sont des projections qui sont relativement consensuées dans ce moment on sait que l'économie mondiale va subir un énorme relancement cela aura un impact immédiat sur nos économies parce que nous dépendons énormément pour nos exportations de la demande internationale de la force de la demande internationale vous avez au même moment au même moment où on parle du coronavirus vous avez une baisse du prix du pétrole le prix du pétrole a baissé il est autour de 38-30 dollars le baril de pétrole qui est un prix qui est extrêmement bas pour la plupart des économies de notre sous-région qui font des économies qui exportent du pétrole et qui retirent ainsi des recettes fiscales et non fiscales là-dessus donc vous avez un choc d'offres parce que l'économie mondiale est à l'arrêt les entreprises ne fonctionnent plus normalement vous avez également un choc de demande parce que dans nos pays partenaires qui ont des cas de coronavirus qui sont plus importants vous avez une baisse de la demande des consommateurs baisse de la demande des entreprises qui vont avoir une percution sur nos économies maintenant le Cameroun qui subit déjà un choc au niveau d'une partie de son territoire vous avez des compagnies comme la CITISI qui étaient des grands pourvoyeurs de devises parce qu'elles exportaient de la banane etc. vous avez des compagnies au Cameroun qui sont à l'arrêt et tuent à la crise malheureuses sécuritaires dont nous faisons l'objet en ce moment vous avez un conflit armé dans ces régions vous avez des menaces terroristes dans le nord du Cameroun vous avez une récurrence de choc qui qui affectent l'économie camerounaise et qui vont malheureusement avoir des repercussions négatives sur nos projections et nos projections du résultat fiscal que nous aurons maintenant alors peut-être on va avoir vous allez rebondir le temps de retrouver peut-être Christian allez-y on va retrouver Christian je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Christian et Béquet sur les évolutions que vont nous imposer cette pandémie j'ajoute simplement que à cause du coronavirus nous allons assister à une réduction de la croissance mondiale qu'on évalue à peu près à 25% donc nous allons là dans une situation particulière qui risque d'être de la même taille que les effets de 2008 avec les soprimes américains et parce qu'il y aura donc cette réduction de la croissance mondiale nous allons avoir une réduction de l'aide internationale au développement que ce soit par les institutions de Bretton Woods ou par d'État à État ou de l'Union Européenne troisième niveau nous allons avoir par des États qui auront énormément besoin d'investir pour lutter contre ce virus vous êtes au courant de la guerre intestine actuellement entre les Allemands et les Anglais sur le rachat d'un laboratoire anglais dirigé d'ailleurs par un président d'un club de football et ça veut dire qu'aux États-Unis qui ont évalué à près de 12 000 milliards de dollars les besoins qui s'imposent alors moi je vais plus loin que Christian ce coronavirus d'après des analystes à Wall Street risque de faire perdre les élections à certains chefs d'État et à commencer par le chef d'État américain le président des États-Unis pourquoi ? parce qu'il va y avoir un risque de récession qui se pointe et tout ce qui était fondé sur l'Amérique d'abord plein emploi ça va créer vraiment un bouleversement financier dans l'économie mondiale et nous ne sommes qu'au début donc en ce qui concerne le Cameroun nous avons fait preuve de résilience souvent dans des situations qui ne sont peut-être pas de même amplitude mais il va falloir une discipline et c'est en cela que je dis au docteur Liffouet que la communication doit être accompagnée par les spécialistes dans chaque domaine si vous voulez qu'il y ait une modification de comportement sur le plan sanitaire il faut que les médecins aient des tribunes les porte-voix qu'il faut pour parler à la population sur le domaine de l'économie il faut que les experts se réunissent et en cela la prise de parole par exemple de Christian est-il qu'on interpelle l'administration qu'elle soit moins budgétive parce que demain est hypothétique il faut qu'on dépense moins et qu'on ait la dépense utile donc vous voyez c'est un bouleversement de comportement qui était imprévisible mais qui va modifier aussi peut-être même les rapports de force à l'échelle mondiale vous savez que les américains ont commencé à dire personne ne vient chez nous sauf les anglais et depuis 48 heures les anglais sont dans la blacklist et là aussi c'est un changement dans les relations internationales ça 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 oui dans les relations internationales vous avez parlé d'un aspect pardon Christian est en ligne déjà il est revenu oui d'accord Christian vous nous suivez on poursuit l'échange moi je pense que il faut tenir compte de ce qui a été dit dès le début le coronavirus l'ébola ce sont des maladies qui sont liées à l'environnement l'environnement je pense en tant que milieu j'estime que le fait de consommer des animaux qui vivaient dans leur milieu leur milieu propre qui était l'écosystème forestier le fait de les consommer nous avons ramené en ville au même titre que le VIH au même titre que l'ébola bon on a moyen de manger autre chose oui donc j'avais oui oui j'avais insisté sur cet aspect environnemental qui est d'ailleurs un des domaines sur lequel je travaille vous le savez donc j'estime que il faut en allant conquérir les espaces nous avons conquis les espaces mais nous avons ramené des corps pathogènes dans un milieu qui est le milieu humain où ils ne devaient pas vivre sauf que nous devons en supporter les conséquences oui allez-y allez-y je suis pas tout à fait d'accord je ne pense pas que toutes ces maladies on parle d'Ebola on parle du VIH on parle du corona comme par hasard c'est toujours lié à nos habitudes alimentaires je ne suis pas d'accord je ne pense pas que bien que ce soit je vous ai dit tout à l'heure les virus et les bactéries vivent avec nous sur la planète donc ce n'est pas seulement les habitudes alimentaires qui qui enfin ce n'est pas lors de la conquête alimentaire si on peut l'appeler comme ça on conquiert les espaces vous l'avez dit en Europe en Amazonie en Amérique on conquiert les espaces c'est-à-dire on explore aujourd'hui les gens vont sur la lune sur la lune pardon les gens s'apprêtent à aller sur Mars peut-être qu'on nous importait des virus extraterrestres donc je ne pense pas que ce soit moi je pense que tout ça est très très manipulé par certains médias pour qu'on dise que voilà ce sont les habitudes alimentaires le VIH comme par hasard ça vient des singes qui étaient au cas Ebola voilà alors que Ebola si vous lisez sur la fièvre de Marbeau vous allez voir que ça existait ça existait en Allemagne à l'époque donc ça n'a donc moi je pense pour revenir à ce qu'on dit malheureusement l'impact économique socio-économique et politique sera à mon avis beaucoup plus important beaucoup plus grave que l'impact sanitaire pour plusieurs raisons déjà pourquoi l'impact sanitaire ça ça n'engage que moi pourquoi est-ce que ça ne sera pas aussi aussi grave qu'en Occident pour trois pour trois raisons la première qui est scientifique c'est que bon on l'a dit les virus en général quand vous regardez les statistiques la plupart des personnes qui décèdent sont au-dessus d'un certain âge donc ce sont des personnes âgées alors quand vous prenez la pyramide des âges en Afrique nous avons des populations jeunes au Cameroun selon la banque mondiale l'espérance de vie est de moins de 60 ans donc si on s'en tient à ces éléments statistiques ça veut dire que statistiquement nous sommes moins exposés à des complications létales mortelles que des occidentaux que les gens des pays riches ça c'est un premier élément le deuxième élément on l'a dit tout à l'heure on a dit qu'il faut communiquer c'est vrai mais nous avons dans notre société parce que nous avons été pendant longtemps soumis à un choc on va dire contextuel très difficile dans une société difficile aujourd'hui si vous le permettez je veux dire que notre niveau de sensibilité a été énormément élevé par rapport à ce genre de choses c'est à dire qu'aujourd'hui je peux dire moi en tant que médecin que j'ai constaté que les Camerounais considèrent la vie ou la mort différemment qu'il y a 40 ans parce que tous les jours à la télé on nous dit 40 morts sur l'axe lourd catastrophes par 6 donc aujourd'hui la mort malheureusement n'a plus la même signification elle n'a plus la même signification qu'avant ce qui fait que bon, malgré les cas que ce coronavirus pourrait causer ça n'aura pas le même choc émotionnel sur les Camerounais et troisième chose pour finir rapidement c'est que tout simplement les informations c'est bien il faut informer maintenant avant nous je disais tout à l'heure qu'il faut dépister il faut confirmer les cas on n'a pas les moyens matériels de dépister tous les cas ce n'est pas possible donc on aura difficilement des informations comme en Occident on vous dit qu'il y a 10 000 cas positifs 20 000 cas positifs je doute fort qu'on puisse faire qu'on puisse réaliser ici en si peu de temps 20 000 tests donc ces trois éléments font que la crise va passer en faisant les dégâts qu'elle fera mais l'impact sur la population sera plus économique voilà sera plus économique et socioculture je reste même réservé sur l'impact économique parce que nous sommes des économies de traite je ne pense pas que le fait que nous soyons des économies de traite nous vendons du brut ça ne peut pas ainsi oui Patrick moi j'ai regardé un peu le Cameroun l'année dernière on a fait à peu près 25 millions de barils prenons une hypothèse des pétroles oui 25 millions de barils de pétrole si l'hypothèse sur laquelle notre budget a été réalisé c'était que le pétrole parce que c'est l'hypothèse du Nigeria c'était que le prix du baril était à 57 dollars aujourd'hui nous sommes à 30 dollars à peu près il y a un delta de 27 dollars si vous le ramenez en valeur absolue ça fait 675 millions de dollars que ce secteur a perdu ce qui signifie qu'il va falloir trouver de l'argent pour boucler le budget ou réduire voilà ou réduit voilà ou réduit les dépenses maintenant moi j'ai regardé en Europe c'est très simple ils sont en train de laisser filer les déficits partout donc j'espère et c'est la question que moi je veux poser à Christian c'est que le FMI et la Banque mondiale avec lesquels nous sommes en programme est-ce qu'ils vont permettre que nos pays aussi laissent filer les déficits parce que c'est ce qui est en train de se passer partout en Europe moi j'ai regardé il y a à l'Italie il y a une compagnie qui était à l'article de la mort là elle va être sauvée grâce au coronavirus parce que l'état italien va pouvoir y injecter de l'argent sans que personne ne lui tape plus sur les doigts Christian vous êtes en ligne vous avez suivi vous avez suivi l'interpellation de Patrick Riffouet par rapport à ce que le FMI pourrait faire pour nos économies notamment sur la question des déficits Christian alors on a un petit souci avec avec Christian il est au téléphone depuis la Belgique Christian vous êtes revenu allez-y dès qu'il sera en ligne je pense qu'il va prendre la parole allez-y ah d'accord je vous ai coupé excusez-moi je n'ai interrompu et donc il est là Christian allo allez-y ok donc l'impact de toutes les façons vous voilà je vous reçois parfaitement alors vous avez suivi la première partie de l'intervention de Patrick Riffouet allez-y oui donc je veux dire que la question prioritaire pour le moment ce n'est pas forcément d'où viendra l'argent je veux dire déjà que le FMI a avec la Banque mondiale fait savoir qu'il y a des instruments qui sont des instruments concessionnels c'est-à-dire qu'un coût d'intérêt zéro avec des maturités qui sont étalées à très très long terme pour pouvoir venir en aide aux pays qui ont besoin de financement sur des tensions de valence de gouvernement à cause du coronavirus c'est ces instruments des financements qu'ils appellent des instruments rapides et des fonds donc le FMI a près de 1 trillion de dollars disponibles à l'abandonnage est prête à dépenser également énormément d'argent pour aider les pays donc il n'y a pas de difficultés à ce niveau-là pour pouvoir aider les pays qui ont un programme d'assistance qui a été bien bien élucidé la grosse question c'est une fois que les mesures de confinement les mesures pour essayer de réduire la propagation du virus qui ont été proposés aujourd'hui et qui sont valutaires ont été discutés et présentés au public il faut absolument à mon humble avis présenter également des mesures pour pouvoir soutenir les activités et les personnes parce qu'il y aura un coup économique lié à ces mesures ce que je veux dire de manière simple vous ne pouvez pas lutter contre le coronavirus ou d'autres formes de pandémie de la sorte sans qu'il y ait un coup économique d'abord pour plus vous restreindre le mouvement de personnes plus vous allez essayer de réduire le niveau de contamination en réduisant les interactions sociales entre les individus cela a un impact immédiat sur l'économie donc il faudra accéder ce coup-là maintenant il s'agit pour moi pour le gouvernement de pouvoir clairement clarifier quels sont les programmes qui seront mis en place pour soutenir l'économie camerounaise face à ces moments très difficiles le fonds monétaire nazi il y a des financements hautement constitutionnels qui sont détruits lorsque les pays en ont besoin face à ce type de situation et ces financements sont généralement misé également lorsqu'un pays ne peut pas avec la façon naturelle donc pour moi la grosse question c'est la phase 1 qui consiste à déployer les mesures pour réduire la contamination et la propagation du virus doit s'accompagner d'une phase 2 qui consiste à clarifier comment est-ce que le gouvernement entend stabiliser l'économie camerounaise à court terme par rapport à ce choc Hervé vous restez en ligne Hervé va réagir je suis d'accord avec son analyse mais vous savez on peut faire un parallèle lorsque dans l'histoire de l'économie mondiale tous les pays qui ont été mis sous embargo ont connu des développements incroyables dans des secteurs inattendus ça veut donc dire que ce que nous impose le coronavirus doit nous imposer aussi avoir de l'imagination parce qu'il n'y a pas d'économie sans mouvement le mouvement veut dire les échanges la production des richesses et tout donc on ne peut pas se dire d'accord le FMI a prévu de nous donner des prêts concessionnels à taux zéro et puis ça va passer parce que ces prêts même à taux zéro c'est de la dette c'est de la dette doivent être remboursées donc je suis d'accord sur l'analyse de Christian mais simplement nos gouvernements surtout le gouvernement camerounais doivent maintenant faire en sorte que le confinement les mesures drastiques qui ont été prises et qui vont entrer en vigueur à partir de demain ne soit pas une mise en mort de la vie économique culturelle politique parce qu'il faut continuer et nous connaissons une question sécurité j'espère qu'on en parlera parce que ces mesures ne s'appuient pas aux terroristes ils n'ont jamais rien respecté et ils vont vous dire nous ça nous concerne pas ils continuent leur entreprise il faut se battre Christian Patrick il faut reprendre la parole je pense que c'est pour une autre interpellation à votre endroit oui la question de la relance de l'économie c'est une question qui se pose maintenant nous avons des économies qui sont des économies pour lesquelles une forte part de l'activité économique relève de ce que certains appellent l'économie souterraine donc comment est-ce qu'on va faire comment est-ce que le gouvernement va faire pour accompagner la vendeuse de tomates qui n'a pas de registre de commerce et qui peut-être demain va devoir cesser de vendre le docteur Gadeau a dit tout à l'heure qu'elle vit au jour le jour c'est-à-dire que ce sont ses revenus d'aujourd'hui qui lui permettent d'assurer sa subsistance de demain c'est la même chose pour le Benskineur c'est-à-dire qu'il n'a pas de lisibilité sur une semaine donc comment est-ce que on peut faire comment est-ce que ces organismes internationaux avec lesquels nous sommes déjà sous programme vont nous permettre d'accompagner ces individus-là qui sont quand même des agents économiques qui produisent l'essentiel de la richesse et pendant ce temps on n'a pas suspendu le règlement des impôts il faut payer ces impôts absolument en France par exemple c'est une mesure c'est une mesure il faut faire un distinguo toute l'économie camerounaise n'est pas liée à l'informel c'est pas les vendeuses de tomates et les Benskineurs d'ailleurs pour certains économistes on ne peut évaluer l'impact du coronavirus qu'après trois mois quatre mois on ne peut pas l'évaluer maintenant vous ne pouvez pas dire parce qu'il y a des conséquences oui les conséquences mais le coût on peut commencer à évaluer oui le coût et les conséquences je crois que c'est quelque part lié donc je crois qu'il ne faut pas simplement voir l'économie informelle et dire comment va vivre l'aine on a vécu comme ça nous avons suivi des crises ici on a vécu où les gens continuent de vendre les poissons braisés de vendre leurs tomates mais le plus difficile sera pour nous les questions macroéconomiques comment gérer la perte des pertes financières concédées dans le dans les mesures les pertes financières concédées dans le dans le commerce international on n'aura pas vendu on n'aura pas vendu parce que les usines ne vont pas être relancées automatiquement en Occident donc il faudra un certain temps pour qu'on fasse un vrai audit de nos économies par rapport aux questions du coronavirus Christian, vous dites un mot là-dessus ? Oui, tout à l'heure ce qui a été dit est évidemment comment dire en anglais spot on c'est quelque chose qui est vrai nous sommes des économies avec une forte dépendance au secteur informel c'est une caractéristique qui n'est pas unique au Cameroun c'est une caractéristique qui est commune à l'ensemble des pays à niveau de revenus dans la classe du Cameroun donc ce n'est pas une caractéristique du Cameroun maintenant c'est un problème qui est véritable il est difficile lorsque vous n'avez pas d'identification des entreprises vous n'avez pas du bureau de sécurité sociale pour les individus vous n'avez pas ce recensement ce pouvoir statistique dont bénéficient les pays développés il est difficile pour vous par exemple de pouvoir figler une mesure fiscale par exemple qui consiste à retarder le paiement de l'impôt par exemple pour cette entreprise de moins que 250 travailleurs par exemple pour stabiliser les économies parce que dans nos cas nous avons une très faible difficulté lorsqu'il s'agit notamment des entreprises du secteur informel donc qu'est-ce qu'il faudrait faire ? il faut déjà reconnaître que le secteur informel n'est pas un secteur qui est offshore le secteur informel est adossé au secteur formel pourquoi ? parce que vous savez en fait ce que le secteur informel fait c'est de la micro redistribution la micro redistribution c'est-à-dire qu'ils vont acheter des services ou acheter des biens dans un secteur qui est formel et ensuite ils vont le revendre dans un secteur qui est informel allô ? oui allez-y allez-y voilà donc vous avez donc ce gros mouvement qui avance sur le secteur informel et le secteur informel parce que le secteur informel est en fait adossé au secteur informel vous avez par exemple les MTC qu'il y a dont nous parlons ils ont importé des motos ils ont ils vont acheter du câblement vous avez la Bayam Sela qui va vous vendre du huile en détail qui a été fabriqué ou produit au Cameroun donc vous avez en fait un effet de ruissellement du secteur informel par le secteur informel puisque vous avez une certaine visibilité au secteur formel vous avez des statistiques vous pouvez donc faire un plan de stabilisation déjà à travers ce secteur-là qui était d'abord un secteur prioritaire parce que vous avez une visibilité qui a un emploi qui est mieux touché à travers vos mesures et cela pourrait réserver également sur le secteur informel puis il y a là un challenge et je suis d'accord avec le panier qui a souligné ce point l'enjeu ici c'est véritablement cette structure de notre économie actuelle vous avez un secteur informel qui est très très important Christian ? allez-y Hervé le temps qu'on retrouve vous voyez l'une des conséquences qu'on ne voit pas mais qui s'impose parce que dans les mesures qui ont été énoncées aujourd'hui par le gouvernement nous avons l'actualité de la rentrée parlementaire je pense qu'on fera pas l'économie d'une loi de finances rectificative et puis parmi ces mesures je crains qu'il y ait des mesures qui ont besoin de dispositions législatives qui ne relèvent pas du règlement tout simplement c'est-à-dire en matière des libertés par exemple parce qu'on va réduire les libertés en matière de... donc c'est un chamboulement qui demande que le gouvernement des institutions démocratiques et des agents il faut que le groupement patronal soit consulté qu'on l'associe à cette démarche et tous les acteurs quant à l'informel bon Christian est optimiste mais l'informel donc que nous nous connaissons ici au Cameroun c'est surtout une économie pour échapper à l'impôt c'est l'économie qui ne se voit pas et c'est une énorme et toute affaire c'est l'économie pour échapper à l'impôt je ne sais pas comment ils font au FMI pour le reconnu c'est aussi surtout la capacité de ceux qui font cette économie non non il y a des gens soyons sérieux avec ce qui nous arrive il y a des gens qui gagnent énormément d'argent dans l'informel mais en fait prenons ça par son vrai non c'est l'économie souterraine c'est l'économie de la contrebande l'économie invisible qui ne peut pas être réglementée bon moi ce n'est pas le plus important que la partie qui est connue c'est à dire le budget les impôts l'assiette fiscale et tout ça il faut une réflexion pour que tout cela reste cohérent conforme à l'évolution de cette réalité et que ça assure les résiliences de notre économie parce que sinon il y aura un choc comme il utilisait le mot choc tout à l'heure les pays vont décocher si vous avez par exemple les grands c'est pas contribuables qui sont des grandes entreprises je ne vais pas les citer je ne peux pas la plus pour elles bon et qui ont ce choc là ils vont avoir une réduction par exemple de la consommation de leur clientèle dans le domaine brassicole vous n'allez pas leur demander les mêmes impôts puisque l'impôt est sur le chiffre d'affaires vous n'allez pas leur demander le même impôt alors qu'ils n'ont pas le même bénéfice donc c'est une révolution il faut s'adapter il faut s'adapter pour permettre cette résilience et je reviens à l'interrogation docteur Gardeau ce qui nous arrive va permettre d'évaluer exactement notre infrastructure sanitaire qu'est-ce que ça vaut et ça va permettre par exemple que la protection civile dont on parle rentre en jeu que le mouvement culturel rentre en jeu et je reviens Patrick qu'on prenne des mesures pour imposer aux médias même privés des séquences d'information pour dire qu'est-ce qui se passe parce que c'est l'incompréhension qui peut créer la résistance par rapport à ces mesures Christian vous êtes revenu oui je suis là vous allez réagir après et puis et puis dans votre réaction je propose que vous en verriez une fois sur les propos je veux dire sur ce qu'on peut faire éventuellement pour amortir ce choc économique et qui s'est peut-être continué à vivre avec le moindre dégâts possible. D'accord. Je suis d'accord avec ce que Bervé vient de dire, c'est-à-dire que c'est un challenge pour l'économie camerounaise, c'est un challenge pour ceux qui sont aux affaires au Cameroun. Il s'agit d'abord d'un challenge intellectuel, d'accord ? Il s'agit d'une crise, après la crise de 2008-2009, il s'agit d'une autre crise qui s'abat sur nous, qui, bon, nous ne sommes pas encore en crise, mais si la situation s'est détériore assez rapidement, nous allons forcément être dans des situations assez compliquées. Il s'agit d'un challenge pour les décideurs pour pouvoir, comme vous avez utilisé le bon mot, essayer d'amortir en fait ce choc. En quoi les mesures peuvent-elles consister ? Premièrement, il faut d'abord rassurer l'opinion publique, il faut rassurer les opérateurs économiques qu'il y aura des mesures qui pourraient être prises si la situation se détériore significativement sur le point économique. Donc il faut un plan, comme on dit, on a un plan contingency plan, il faut un plan B pour pouvoir rassurer les opérateurs, les marchés économiques, les ménages, les petites comprises. Puis il y a une feuille d'eau qui est claire, à ce qui est consommant, un agent d'un bien précisé sur comment est-ce que nous pourrons réaliser les libres à honnêtes. Dépendamment de la verre du choc, si nous subissons un choc vert, il y aura forcément des mesures qui devront être prises sur le point budgétaire. Notre politique monétaire est une politique monétaire qui est contrainte, comme tout le monde le sait, par notre appartenance à l'Union monétaire. Nous avons une banque centrale, la Béac, qui a un objectif, qui est la stabilité du taux de change que nous avons avec l'euro. Donc nous avons un instrument monétaire que nous ne pouvons pas détenir aussi facilement, étant donné notre arrangement institutionnel, étant donné le fait que nous faisions partie du Union monétaire. Donc qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous resterait de la politique budgétaire qui consiste à manipuler les dépenses et les recettes de manière à pouvoir faire ce qu'on appelle un réglage fin de l'économie. Donc la mesure phare qui devrait être prises sera forcément du bon niveau des dépenses publiques et au niveau de la recette fiscale. Comment est-ce que nous allons rebalancer notre budget pour pouvoir soutenir l'économie ? Il s'agit ici d'un riche qui pourrait être un choc à la fois d'offres et de demandes. Parce qu'imaginez que les travailleurs soient obligés de rester à la maison parce qu'il y a un confinement. Vous aurez beau par exemple tripler le salaire des fonctionnaires, ces fonctionnaires ne pourront même pas dépenser cet argent parce qu'ils sont confinés à la maison. Donc une relance comme ça aveugle, notamment en relançant leur montant par exemple les salaires pour faire face à ce genre, est une démarche qui malheureusement ne pourrait pas porter autant de fruits. Parce que vous avez une contrainte d'offres qui est liée au fait qu'il y a des mesures de confinement. Donc il faudrait des mesures beaucoup plus ciblées, il faut soutenir des PME, il faudrait que cela soit bien fiblé, il faudrait que cela soit temporaire également et que nous puissions penser effectivement comment est-ce que nous finançons cette mesure et ce programme d'urgence. Donc pour faire simple, nous ne pourrons pas pour l'instant utiliser l'instrument monétaire étant donné que c'est que la monnaie et la banque centrale a pour objectif que le taux de change et la qualité des prix. Dans notre cas, ce serait plutôt de la politique budgétaire, les dépenses et les recettes, mais une fois de plus pour des mesures temporaires, ciblées en intensifiant effectivement là où le multiplicateur serait le plus efficace. Donc c'est à peu près cette piste de réflexion que je peux offrir dans le plateau, mais il faudrait que ces mesures puissent être prêtes d'elles-mêmes. Pour que lorsqu'il y ait la situation, si elle s'est éthérée, qu'elle puisse être mise en activité, mise en séculation aussi rapidement. Alors Christian, je suggère qu'on évoque un peu ces zones de guerre. On a parlé de l'extrême nord, il y a le nord-ouest et le sud-ouest. Peut-être les panélistes sur le plateau vont d'abord intervenir, vous reviendrez après. Comment est-ce qu'on peut gérer ces zones-là dans un contexte comme le nôtre, où la théorie est en train d'être mobilisée pour combattre la pandémie, alors qu'on sait qu'il y a des zones d'accès difficiles, du fait évidemment de certains séparatistes, tout au moins pour ce qui est du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a l'extrême nord également qui a des zones un peu compliquées. Hervé, comment est-ce qu'on peut y aller ? – Non, mais il y a des choses que je ne peux pas dire ici, même si vous me donnez un milliard de francs, parce que cette pandémie peut être l'occasion pour régler certains problèmes là-bas. Je vous le dis sérieusement, puisqu'il faut y faire entrer l'autorité de l'État, l'ordre public, et c'est parce qu'il y aura l'ordre public qu'on pourra appliquer les mesures. On ne peut pas appliquer les mesures dans un espace qui ne respecte pas l'ordre public. Et donc, malheureusement pour nos compatriotes qui sont pris en otage par l'activité des entrepreneurs du chaos, il va falloir que certains vont refluer ici. On a beau réduire les mouvements interurbains, vous ne pourrez pas empêcher ceux qui vont se sentir abandonnés du fait de la réduction d'Astrik par certaines mesures qui ont été prises. Dans le nord, l'extrême nord, c'est différent. C'est différent parce que, heureusement, l'État est présent partout, et qu'il va falloir simplement, et c'est pour ça que je reviens dans ma proposition en disant qu'il va falloir s'appuyer sur la communication, une communication de crise adaptée, qu'elle soit pluridisciplinaire et pluridirectionnelle. Et maintenant, l'État lui-même doit se discipliner. Il faut qu'il réduise ses dépenses, c'est une fois qu'il s'attaque à des dépenses impératives, et là, il pourra avoir une résilience qui lui permet, au moment venu, de faire face à la relance comme Christian le propose, ou à toute autre forme de moyens pour donner du pouvoir d'achat et de l'activité économique. Je voudrais faire clôturer en vous donnant une information. Vous savez que les États-Unis d'Amérique font actuellement l'expérience d'une crise qui n'a pas été prévue. Voilà, le président américain est obligé aujourd'hui de créer des hôpitaux qui pour lui sont des zones grises pour confiner tous ceux qui croient qu'ils sont des importateurs du virus. Et du coup, il se pose la question qu'il va abandonner la construction de son mur. Ça veut donc dire que cette crise-là, cette pandémie, nous impose une révision avec une loi de finances rectificative et voire même le format des projets avec un agenda qui permet que la priorité soit donnée d'abord à la lutte contre la pandémie et au maintien du niveau de l'activité économique. – Je pense que nous étions unanimes ici sur le fait que le développement de cette pandémie se fait grâce à la mobilité des personnes. Je ne pense pas que les gens malades iront obligatoirement dans les zones de guerre. Donc le fait qu'ils soient déjà confinés dans les zones de guerre, ça va limiter la propagation de la maladie. Mais toutefois, il faut reconnaître que les zones de guerre ont elles-mêmes leur forme d'épidémie qui n'arrivent pas à résoudre, notamment les maladies telles que, comme on le voit en RDC, telles que le retour de la rougeole, telles que l'Ebola dans l'Est. – L'Ebola ? – Oui, la LEP reste. Donc je crois que le fait qu'ils soient coupés du reste du pays du fait de leur guerre, ils vont eux-mêmes, ce serait des formes de protection. – Exact. Ce que j'allais dire, aujourd'hui, ces zones de guerre sont déjà confinées. – Oui. – C'est le fait. – Donc, elles sont confinées, de fait. Ce qui veut dire que la gestion là-bas, le confinement là-bas sera tout à fait possible, puisque c'est déjà effectif, pour d'autres raisons, mais c'est déjà effectif. Donc si on parle, c'est vrai, pour ce que vous avez dit, c'est vrai aussi, il y a d'autres formes d'épidémie qui… Mais si on reste sur le thème du jour, donc pour le coronavirus, je pense que les mesures de confinement sont tout à fait applicables. à toutes ces zones-là. – Patrick Riffoy ? – Je pense que tout va dépendre de la cinétique de la pandémie. Pour le moment, Yaoundé reste le seul foyer connu, officiel. Voilà. J'ai dit le seul foyer connu. Nous n'en savons pas si d'autres foyers… Il est possible que demain, on nous dise qu'il y a un cas à Bafoussam, un autre à doigt là, ainsi de suite. Donc si d'autres foyers apparaissent, les enjeux vont être différents. Toujours est-il qu'il y a des mesures qui ont été présentées. Il y a un dispositif qui doit nous permettre de faire face au stade 2 dans lequel nous sommes en train de rentrer et un éventuel stade 3 si l'épidémie se déclare à l'échelle nationale. Maintenant, il va forcément falloir trouver de l'argent pour financer ces mesures-là. C'est la première chose, parce qu'il faut en revenir à la situation normale avant même d'envisager la relance de l'économie. Si on n'a pas été capable de faire face à la pandémie, la relance n'est même pas possible. Si je peux… Allez-y, et puis on prend Christian. On a parlé de stade 2, 3. Actuellement, je dois rappeler que la réaction telle qu'elle a été faite par le gouvernement correspond au stade 3. Absolument. Donc nous sommes en confinement, les frontières ont été fermées, donc on ne peut pas aller au-delà de ces mesures-là. Donc je pense qu'il n'y a pas d'autres mesures à prendre. Aujourd'hui, le mot d'ordre est clair, il faut juste l'appliquer. Maintenant, on ne va pas spéculer sur la probabilité. Il faut juste que chacun utilise son bon sens et comprenne que, on l'a dit tout à l'heure, la maladie est asymptomatique dans 80% des cas. Il y a des avions qui arrivaient des pays dans lesquels l'épidémie qui s'ébissait déjà depuis longtemps. Donc jusqu'à aujourd'hui, les avions arrivent avec des passagers. Donc il ne serait pas raisonnable de dire, bon maintenant, c'est vrai que, officiellement, et ce qu'on a dit, ce que le ministre a dit est très clair, c'est-à-dire qu'il y a 10 cas qui ont été testés positifs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres cas positifs. Donc il faut bien comprendre ce qui est dit. Et je pense que, raisonnablement, on peut penser que la pandémie est déjà présente dans d'autres villes du Cameroun. – Christian Becker, un mot sur la gestion des zones de conflit par rapport à cette pandémie ? – Je pense que les habitages et les zones de conflit ne peuvent être relancées s'il n'y a pas de paix. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une paix durable, il faudrait qu'effectivement la paix soit fortifiée dans ces zones pour qu'on puisse même envisager une certaine relance. Et mon soin sur cette question, je vais être très court là-dessus, parce que c'est un problème qui est très, très désolant pour notre pays, le fait que le pays soit dans des situations de la sorte avec une partie de son territoire qui est en situation de conflit. J'appelle ici de tous les feux les révolutions rapides de la situation au nord-ouest et au sud-ouest pour qu'enfin on puisse réfléchir à un véritable plan de relance spécifique pour cette région. Vous savez, lorsque l'Allemagne, au sorti de la deuxième guerre mondiale, a déployé un plan énorme pour relancer l'Allemagne de l'Est et qui était très, très affligée, cela a pris du temps, mais cela a marché. Donc il faudra réfléchir à un certain moment donné, comment est-ce que nous allons pouvoir déployer les ressources nécessaires pour relancer définitivement l'activité économique dans ces régions une fois que le conflit sera derrière nous. et je pense que cela doit une fois de plus être des décisions qui doivent être préparées dès maintenant pour que lorsque la situation s'améliorera, nous puissions être prêts à ne pas attendre des conseils des autres de l'extérieur pour pouvoir proposer quelque chose. Je pense que le Cameroun a des intellectuels qui sont disponibles et qui peuvent penser, avec le gouvernement, à des plans de relance pour cette région, parce que ce sont des régions qui sont sinistrées et qui auront besoin d'un soutien énorme. Il y a d'autres régions également au Cameroun qui font face à des situations relativement situées, mais il faudra un plan économique de relance pour sauver définitivement ces deux régions une fois que la paix sera revenue. Alors, dernier axe de cette émission, avant peut-être le mot de la fin, pratiquement toutes les fédérations internationales à travers le monde suspendent leurs compétitions, que ce soit l'UEFA, la NBA, pour ne prendre que celle-là, évidemment ici, on a notre sacré chan. Emmanuel Korn, c'est un décalage nécessaire. Oui, ce glissement-là n'est pas dû au retard des Camerounais. C'est un glissement imposé par la situation sanitaire mondiale. Nous devons l'accepter et continuer à préparer parce que, d'après les prévisions américaines, le président américain, selon le conseil de son État-major, pensent que cette crise pourrait être endiguée au mois d'août, ils pensent même en juillet. Ça veut dire qu'actuellement, pour des raisons aussi de business, les laboratoires se sont mis en compétition. Souhaitons que le vaccin, ou je ne sais pas, docteur, comment vous appelez cela, puisse être là. Nous ne pouvions pas organiser une fête à laquelle ceux qu'on attendait ne peuvent pas tous être là. Vous comprenez ? Quand c'est un pays par le même principe des précautions que nous avons eues ce soir par le gouvernement, le Rwanda qui dit qu'il ne pouvait pas venir, ou le Maroc et tout, ça a némié notre manifestation. Donc, cette décision qui a été prise par le gouvernement camerounais est une bonne décision. Nous l'acceptons, nous la comprenons. Et ce que nous n'avions pas accepté, c'est tous ces entrepreneurs qui voulaient créer un chaos autour, comme si c'était un combat entre le chan et le coronavirus. Le chan n'a pas invité le coronavirus, et il faut qu'on se batte pour que cette pandémie-là passe très, très vite. Donc, voilà, ça a été reporté à une date tuturée. Et ça, c'est une décision de la CAF. Absolument. Ce n'est pas le gouvernement camerounais. Mais justement, à l'échelle mondiale, quand même, se priver des matchs de Champions League qui, les mercredis, les mardis soirs, et même les week-ends, les championnats européens, je veux dire que, même en termes de comportement, là également, Patrick Réfoué. – Attention, les footballeurs eux-mêmes ne sont pas à l'abri. Vous avez vu que Matoudi a été testé positif. – Absolument. – Dernièrement, le Paris Saint-Germain a singé un stade en jouant à guichet fermé, mais tous les supporters s'embrassaient pour fêter les deux blus. Alors, vous comprenez ? Donc, il y a quelque chose... Pendant ce temps, les Anglais jouaient dans la chaleur de leur match. Donc, il y a quelque chose d'incompréhensible. – Je pense que, je disais tout à l'heure, en 2003, après le décès de Marc-Vivien Foué, on avait entendu Seb Blatter, président de la FIFA à l'époque, dire « The show must go on ». – Oui. – On s'est rendu compte, cette fois que, face au coronavirus, tous les patrons de fédération ont dit « The show can't go on ». Donc, il me semble qu'il était dans l'ordre des choses que la CAF, en concertation avec le gouvernement camoéen, décide de reporter la CAF à une date ultérieure, en attendant que ce mauvais vent et le rhume qu'il apporte passe. – Je me pose la question de savoir, sur le plan psychologique, toute cette énergie, tout ce stress du confinement, où sera son usutoire ? Comment les gens vont débiter ? – Dans les familles. Dans les familles, ça va réapprendre aux Camonais à rester avec les enfants. – À réapprendre à leurs enfants quelques habitudes de civisme, à faire en sorte que les maris ne dépensent pas l'argent du foyer dans les bars, et que les femmes ne se baladent pas. Je suis malheureux, parce que j'aurais souhaité que ça arriva avant le 8 mars, pour que les femmes ne fassent pas le cabal. – Non, non, c'est une révolution qui peut avoir des aspects positifs. – Le docteur gagne de d'abord. – Alors, cette crise mondiale, je pense que nous donne quelques leçons. D'abord, que nous sommes tous égaux devant le virus. – Et dans le même monde. – Quelle que soit la couleur de la peau, quelles que soient les richesses que nous avons, nous sommes tous égaux devant le virus, donc personne n'est épargné. Donc j'espère, je veux espérer, que cette crise apportera à l'humanité tout entière, pas seulement au Cameroun, beaucoup plus d'humilité, beaucoup plus de fraternité. Et ça va résoudre pas mal de... Et ça passera par un changement de comportement, il y aura un avant, un après. Mais je pense qu'il y a des leçons à tirer, et petit à petit, nous les tirerons. C'est quelque chose qui ne va pas nous laisser complètement indifférents. Et il faudra que ce traumatisme soit... qu'on puisse le transformer en un événement positif qu'on pourra utiliser pour développer notre pays, c'est tout. – Patrick, et puis... – Bon, entre le jour d'avant et le jour d'après, il y a le temps du confinement. Moi, je regardais, je lisais un article tout à l'heure, et on te dit dans l'article qu'en fait, en France, il y a un secteur qui se porte très bien en raison de cette crise, c'est le secteur des objets sexuels. Qui a connu un bond de 135%. Parce que, bon, les gens se préparent à se mettre en confinement, donc ils ont prévu de partir sur la île déserte avec leurs objets sexuels. – Parce qu'il y a moins de mariage en France, comme il y a moins de preuves. – Moi, je pense que... – Nous sommes des bipèdes, nous sommes des hommes qui marchent sur deux pieds. Cette maladie qui est en train de prendre des formes à la limite universelle, qu'on appelle aujourd'hui pandémie, devrait nous ramener à notre humanité, à notre condition d'homme. Voyez-vous, enfin, les riches et les pauvres s'asseillent pour se poser les mêmes questions. C'était des choses qui ne se faisaient pas sur le devenir de la planète, sur le devenir de l'humanité. Je crois que ça va nous ramener à beaucoup plus d'humanité. – Mais je crois qu'il faut être moins optimiste parce qu'on ne sait pas si le vaccin sera vendu ou offert au tiers-monde. – Alors, Christian... – Parce qu'il y a un enjeu de business. – Christian, on va vous avoir en deux temps. D'abord, vous allez dire votre mot sur cet aspect essentiellement sport. On reviendra sur le plateau écouter le gouverneur du littoral et on prendra le mot de la fin. – D'accord. – Alors, sur les questions essentiellement sportives, la suspension des compétitions, un impact sur les comportements, évidemment, il y a un impact économique. Comment ça pourrait être compensé après avec les sponsors et tout le reste ? – Je pense que la suspension des compétitions ne devrait pas faire l'objet d'un débat politique ou d'un débat social. Il s'agit d'une mesure sanitaire. Il faut évidemment réduire au maximum les contacts humains, les mouvements de personnes. Donc, cela ne devrait pas faire l'objet d'une récupération par un camp ou par un autre. Il s'agit d'une mesure purement sanitaire que je salue ici. Il est dit que vous, il n'en saurait être autrement. Le Cameroun ne pourrait pas organiser dans les conditions actuelles ce châne sur son territoire avec déjà des désistements d'autres pays qui étaient annoncés. Et je pense qu'au niveau des comportements individuels, je vais juste continuer à être le vecteur ici des messages des experts médicaux sur le plateau. Il faudrait qu'il y ait une conscience civique assez forte au niveau de nos populations qui doivent obéir aux recommandations du gouvernement. Il faut réduire les déplacements, il faut réduire les contacts, il faut avoir une hygiène qui est assez basique, se laver les mains, éviter de tousser en public, il faut éviter les rassemblements de populations, parce que c'est comme ça que le virus se propage et l'instruction peut rapidement être hors de contrôle. Il faut rajouter ici que, voilà, nous sommes un petit pays, sommes encore un pays en développement, nous n'avons pas l'infrastructure médicale que nous voyons à la télévision dans d'autres pays qui sont beaucoup plus avancés que nous. Donc, une accélération de la contagion du coronavirus dans nos environnements assez contraints et avec des difficultés infrastructurelles serait en fait très, très difficile à gérer. Donc, j'appelle une fois de plus à la conscience civique de nos compatriotes qui devraient obéir aux recommandations formulées par le gouvernement aujourd'hui. Alors, on va écouter, on va regarder une attitude du gouverneur de la région du littoral, je le disais tout à l'heure, dans l'objectif de la mise en œuvre stricte et immédiate des mesures prinscrites par le gouvernement. Samuel Ivaradiboa est descendu à l'aéroport international de Douala. Vous le savez, le gouvernement prinscrit la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes et tous les vols passagers en provenance de l'étranger sont donc suspendus à l'exception des vols cargo et des navis transportant des produits de consommation courantes. Samuel Ivaradiboa est donc allé voir comment cela se met en place. Voici une attitude du gouverneur du littoral. Où se passeront, n'est-ce pas, les visites médicales et la décongestion se fera donc dans une progressivité au niveau des hôtels. Je préfère déjà m'excuser de cette mesure qui, n'est-ce pas, est involontaire de notre part comme de votre part également. Donc, pour permettre que les familles, n'est-ce pas, vous reçoivent dans les conditions cliniques les plus acceptables. Donc, vous, vous deviez vous plier à cette exigence et rassurez-vous, vous encevez vous dessus pour que les bagages qui ne restent plus là vous soient remis à l'hôtel. Donc, si vous restez ici, vous pouvez attendre longtemps. Donc, nous allons faire une progression. Les premiers qui pourront être dans les bus, ces bus vous laissent à l'hôtel et revient chercher les autres. Mais, rassurez-vous, nous éclusons vos bagages. Prenez également la peine de faire asperger vous appeler cette fois-là les désinfectants. Ça a été fait ? Merci. Donc, nous allons à l'hôtel. On va à l'hôtel. Quel hôtel pour informer les familles ? Donc, c'était cet après-midi à Douala, l'arrivée d'un avion de la compagnie Air France. Juste quelques minutes après les décisions prises par le gouvernement de la République. Mais si on va passer au mot de la fin, pour certainement davantage apporter du nôtre dans l'information autour de cette maladie, la sensibilisation surtout et aussi rassurer les Camerounais que pour l'instant les choses semblent être prises en main par les autorités. Christian, je commence peut-être par vous. Le mot de la fin. Il s'agit là d'un choc qui est un choc mondial. Il faudrait que les gens soient conscients du fait que même si le Cameroun présente un nombre de cas de coronavirus qui est très 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 faible par rapport à d'autres pays, néanmoins, nous restons exposés en fait aux difficultés que connaîtra l'économie mondiale dans les prochains mois. donc l'économie camerounaise de part sa structure qui est très orientée en fait vers les marchés internationaux et du fait de malheureusement son niveau de diversification qui reste encore relativement limité est une économie qui subirait s'il y a effectivement une très forte contraction économique mondiale subirait les effets une fois de plus sur son territoire. Donc le mot de la fin c'est que la réponse médicale et sanitaire soit prête et dans les standards internationaux cela nécessiterait une très très forte coordination de nos autorités avec tous les acteurs possibles il faudrait une conscience collective pour suivre les recommandations du gouvernement et lui donner le quitus pour aller de l'avant et à la fin qu'il y ait des programmes économiques qui soient déjà piéficulés dès maintenant et qui soient communiqués de manière régulière au secteur privé au personnel au ménage pour réduire suffisamment l'incertitude qui gagnerait les populations lorsque la situation à la fédérale s'est déturée donc j'en appelle à une très forte coordination de tous les acteurs et de l'action gouvernementale sur ce sujet Merci Christian Patrick le mot de la fin Oui je dirais simplement qu'il faut que les Camerounais respectent les règles qui ont été édictées par le gouvernement qui sont les règles recommandées par l'OMS c'est vrai que c'était pas difficile nous ne sommes pas un peuple qui s'auto-discipline naturellement donc peut-être qu'il va falloir que le gouvernement introduise une dose de contrainte afin que ces mesures soient bien entendu respectées et strictement respectées parce que ce n'est qu'à ce prix là que nous serons capables d'arrêter la dissémination de ce virus qui se contamine très aisément et qui passe donc d'un individu à un autre de manière assez facile M. Raffaël Ouancy je pense que à l'instar des politiques et des stratégies qui ont été menées pour les autres pandémies pour les autres endémies je crois que le principe de l'information la mise à la disposition de l'information pour le public sera très importante parce que il y a des gens qui ne savent pas encore que laver les mains est une mesure de précaution d'ailleurs en Afrique beaucoup de gens lavent les mains après avoir mangé ils ne lavent pas avant donc je crois qu'il faut insister sur l'information amener l'information vers les populations désormais il faut déjà penser à créer des comités locaux de lutte contre le coronavirus je pense que ce qui arrive avec le coronavirus nous interpelle spécialement au Cameroun d'abord nous devons taire nos divisions c'est dans la fraternité seulement ce qu'on pourra surmonter cette étape ça veut dire que il y a un temps pour tout le temps que nous devons consacrer maintenant c'est pour combattre ce coronavirus en sanctuarisant notre territoire notre population que les politiques que tous les autres activistes mettent entre parenthèses leurs entreprises privées et qu'aujourd'hui dans la solidarité puissons surmonter cette étape mais encore une fois moi je pense que la communication on doit se parler il faut que l'on communique et que les médias participent pour que nous surmontons cette étape et nous pourrons le Cameroun ces dernières années a fait face à plusieurs défis ils ont été d'ordre économique d'ordre politique d'ordre sécuritaire aujourd'hui d'ordre sanitaire moi j'ai foi à mon pays et j'exhorte mes compatriotes à faire preuve de civisme de responsabilité de solidarité de fraternité pour qu'ensemble on surmonte cet ultime challenge et qu'on puisse construire un pays à la hauteur des richesses et des potentiels dont il regorge on va ressortir de cette émission avec le mot ou le discours dit tout à l'heure par le premier ministère du gouvernement nous avons permetté qu'on vous rappelle rapidement les mesures essentielles prescrites par l'OMS notamment se laver fréquemment les mains avec une solution hydroalcoolique ou de l'eau et du savon éviter les contacts proches donc maintenir une distance d'au moins un mètre avec les autres personnes en particulier si elles tous éternuent ou elles ont de la fièvre éviter de se toucher les yeux le nez et la bouche parce que les mains sont en contact avec de nombreuses surfaces respecter les règles d'hygiène respiratoire tenez-vous informé et suivez les conseils de votre médecin mesures de protection pour les personnes qui se trouvent ou qui se sont récemment rendues au cours des 14 derniers jours dans les régions où c'est vu le coronavirus là également l'OMS a fait des préinscriptions écoutons à nouveau le premier ministre John Gouttey sur les mesures prises par le gouvernement ce jour pour faire face à la pandémie du coronavirus au Cameroun à compter du mercredi 18 mars 2020 et jusqu'à Nouvelle-Ordre 1. les frontières les frontières terrestres aériennes et maritimes du Cameroun seront fermées tous les vols passagers en provenance de l'étranger seront suspendus à l'exception des vols cargos et des navires transportant les produits de consommation courante ainsi que les biens et matériels essentiels dont les temps d'escar seront limités et encadrés les Camerounais désireux de retourner dans leur pays devront prendre la tâche de nos différentes représentations diplomatiques 2. la délivrance des visas d'entrée au Cameroun aux différents aéroports est suspendu 3. tous les établissements publics et privés de formation relevant des différents ordres d'enseignement de la maternelle au supérieur y compris les centres de formation professionnels et les grandes écoles seront fermés 4. les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits sur toute l'étendue du territoire national 5. les compétitions scolaires et universitaires sont reportées à l'instar des jeux Fénasco et des jeux universitaires 6. les délits de boissons les restaurants et les lieux de loisirs seront systématiquement fermés à partir de 18 heures sous le contrôle des autorités administratives 7. un système de régulation des flux de consommateurs sera instauré dans les marchés et les centres commerciaux 8. les déplacements urbains et interurbains ne devront s'effectuer qu'en cas d'extrême nécessité 9. les conducteurs de bus de taxi et de mototaxi sont invités à éviter des surcharges dans les transports publics des forces de maintien de l'ordre y verront particulièrement 10. les formations sanitaires privées les hôtels et autres lieux d'hébergement les véhicules ainsi que les équipements spécifiques nécessaires nécessaires à la mise en œuvre du plan de riposte contre la pandémie du COVID-19 au Cameroun pourront être réquisitionnées en tant que de besoins à la diligence des autorités compétentes 11. les administrations publiques devront privilégier les moyens de communication électronique et les outils numériques ou les réunions susceptibles de regrouper plus de 10 personnes 12. les missions à l'étranger des membres du gouvernement et des agents du secteur public et parapublic sont suspendues 13. les populations sont invitées à observer strictement les mesures d'hygiène recommandées par l'Organisation mondiale de la santé à savoir notamment se laver régulièrement les mains au savon éviter des contacts rapprochés tels que se serrer les mains ou s'embrasser se couvrir la bouche pour éterner il s'agit des mesures certes difficiles mais nécessaires pour garantir la protection de tous et de chacun et limiter la propagation de cette pandémie en cas de nécessité les populations sont invités à appeler le numéro vert 15-10 mis en place pour la mobilisation des équipes de secours le gouvernement le gouvernement invite les populations à ne pas céder à la panique mais à faire preuve de discipline de solidarité et de sens de responsabilité au moment où le monde entier traverse des moments difficiles voilà donc Joseph Diangouté le premier ministre chef du gouvernement qui aujourd'hui énonçait les mesures prises par le Cameroun pour faire face à la pandémie du coronavirus c'est sur cet élément la commune à cette émission je voudrais sincèrement remercier Christian Becquet qui était en ligne avec nous depuis le début de cette émission depuis la Belgique je dis également merci à vous Emmanuel Komme Patrick Riffoué docteur Joël Raphaël Wancy docteur Philippe Gande merci à vous à la maison et surtout chers amis chers téléspectateurs respectons vivement et fermement les mesures prises par le gouvernement et les mesures indiquées par l'OMS c'est certainement une question de sécurité sanitaire bonsoir